... Ce qui est quand même magique dans ce métier de journaliste que j'ai commencé, qui est le premier que j'ai exercé, c'est qu'on a des antennes et on est à l'affût de tous les changements de la société et il s'avère que la poésie revient vraiment et la poésie contemporaine portée par des voix de femmes. Évidemment, Cécile Coulon, je pense à Roupicor qui a été la première un peu la slameuse et ça, ça n'est pas passé dans l'oreille d'une sourde. Je me suis effectivement... ça m'a totalement inspirée. Alors, ça n'est pas par opportunisme, c'est que ça a fait résonner quelque chose de très profond en moi qui était installé depuis toujours. J'ai écrit de la poésie très jeune, c'était juste en sommeil et je pense que vraiment, il y a une espèce de déclic quand un auteur rencontre une époque, une tendance d'une époque et moi, ça m'a totalement inspirée. Donc, j'ai commencé par le poème qui s'intitule « Dans la rue » qui est un poème sur le harcèlement de rue dans lequel je parle d'une femme qui avance fièrement, qui danse, qui a des écouteurs sur les oreilles et qui, soudain, est interpellée, insultée, sifflée par des relous. Et donc, ce poème, il est très long. Il est découpé, il est très long, mais très rythmé. J'ai commencé par celui-ci et je pensais même le proposer à une maison pour en faire un album très illustré. Et ensuite, j'ai eu envie de poursuivre cette idée d'écrire un poème par thème féminin, féministe. Donc, j'ai un poème sur le consentement qui s'intitule « C'est une toute petite main ». Consentement et gestes déplacés. J'ai un poème sur la sororité. J'ai un poème sur le plafond de verre. Donc, tout ça forme ce recueil « Soutif mon amour ». Voilà. Alors, pourquoi « Soutif mon amour » ? Alors, c'est un titre qui interpelle évidemment et c'est à dessein que je l'ai choisi parce que ça percute. Alors, parce que le corps des femmes y est très présent, j'ai d'ailleurs toute une section qui s'intitule « Un corps à moi » et dans lequel je parle des règles, je parle de la relation face au miroir, face à face, qui est un des poèmes inspirés du slam et que je lis en lecture musicale sur une mélodie assez slam rap puisque j'ai mis au point une lecture musicale. Et donc, « Soutif mon amour » parle du corps des femmes et « Soutif » c'est un terme un tout petit peu désuet maintenant. Il fait référence aussi aux femmes du passé, à nos mères, à nos grands-mères, à nos arrière-grands-mères qui ont lutté pour se libérer du soutif. Et troisième réponse, je crois qu'on pourrait écrire l'histoire des femmes à travers l'histoire du soutien-gorge en commençant par le corset, en terminant par le phénomène « no bra » d'aujourd'hui, en passant par le push-up des années 80. Enfin, finalement, c'est très révélateur, l'histoire du soutif. Et puis, « Soutif mon amour », c'est une allusion à « Hiroshima mon amour » de Duras. Donc, voilà. En fait, ce recueil de poèmes est vraiment construit. Il y a un fil narratif. Une enseignante m'a même dit qu'elle l'avait lu de A à Z et qu'il y avait une évolution. Et effectivement, je débute par les problèmes de harcèlement, les problèmes de consentement, etc. Et j'aboutis à la fin sur la nécessité d'exploser le plafond de verre, sur l'espoir qu'un jour on y arrivera, toutes ensemble, sur la sororité. Donc, il y a vraiment un fil rouge dans ce recueil de poèmes. Mais il y a différentes... J'ai exploité, en fait, tous les thèmes qui concernent les femmes, tous les thèmes féministes. J'ai vraiment voulu accorder une grande place au corps dans ce recueil parce que les femmes doivent encore se réapproprier leur corps. Le corps, j'ai un poème qui s'intitule « Fringue », qui peut paraître drôle et qui est drôle et léger, d'ailleurs, mais qui est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que je parle des cheveux crantés, frisotés, crêpés, enchignonnés, encapuchonnés. Et quand va-t-on cesser de te gosser, de te bâcher et de te juger ? Voilà. Enfin, de mémoire. Donc, tous ces rapports au corps, c'est vraiment... J'ai envie de réveiller les femmes et de leur dire arrêtez de vous laisser juger, arrêtez d'être le regard qui vous juge face au miroir. Et quand je lis notamment un poème qui s'intitule « Face à face » dans lequel je commence en disant « Face au miroir, ton corps pèse trois éléphants. Ascenseur moins trois, abysse effondré, abscisse désordonnée, rien ne va, tout te met en rage. Tu te rêves petit renard, malin, musclé, discret, et tu te vois là, pachyderme. » Et là, quand je le lis notamment dans les collèges, dans les lycées, alors je vois les yeux des filles et des garçons, généralement un peu en surpoids, ceux qui sont percutés par ce thème, qui sont assez émus par ce texte parce que ça leur parle d'eux. Donc, le corps nécessitait de se le réapproprier, d'être moins exigeant et d'avoir un œil moins persécuteur et inquisiteur face à son corps. Et voilà, donc, j'aimerais te parler d'elle, de nos femmes du passé, celles qui ont lessivé, savonné, récuré, mais surtout rêvé, celles qui ont rissolé, brûlé, plumé, recopié, agrafé, photocopié. J'aimerais te parler d'elle, celles qui ont attendu comme une pluie d'été chaque jour de l'année, puis ont renoncé, celles qui ont bercé, changé, nourri, avant d'être englouti dans une coulée de terre. J'aimerais te parler d'elle, de nos grands-mères, parties à la guerre dans leur cuisine et qui ont tant pleuré et tant attendues, celles qui se sont cachées derrière plus fort, derrière plus grands, derrière moins intelligents. J'aimerais te parler d'elle, de ma grand-mère, de ma mère, de ta mère et de ton arrière-grand-mère. J'aimerais te parler d'elle, de ces millions de mains petites comme des fruits mûrs, tavelées, rougies, brunies, qui se tendent vers nous et du fond de leur tombe nous applaudissent, nous toutes les minuscules, nous toutes qui enfin réalisons leurs rêves les plus fous, nous qui étudions, dessinons, écrivons, sculptons, manifestons avec nos gigantesques mains de petites filles. J'aimerais te parler d'elle, de toutes celles que nous regrettons, félicitons et remercions. Ce recueil de poèmes, je l'ai publié à la joie de lire. J'aurais pu le publier dans une maison d'édition adulte parce qu'on l'indique à partir de 15 ans et pour moi, il est autant pour les ados que pour les adultes. Clairement, alors là, c'est une évidence et d'ailleurs, quand je lis les poèmes, je constate que les adultes sont aussi émus que les ados. Mais je dois dire que Francine Boucher de la joie de lire a immédiatement réagi en me disant assez rapidement est-ce que vous voulez bien patienter quand je lui ai envoyé le manuscrit par mail parce que ça m'intéresse beaucoup mais j'ai besoin d'un petit temps d'échange avec mon équipe. Donc, j'ai patienté et j'ai dit oui à Francine Boucher. Il s'avère qu'après, j'ai eu deux autres propositions d'éditeurs pour ce texte et que c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie d'écrivaine. Donc, je pense que j'ai dû toucher à quelque chose quand même avec ce recueil. Mais j'ai choisi la première et j'étais très fière d'être publiée à la joie de lire qui est une maison très sélective avec une très belle image et je m'en rends compte tous les jours quand on me dit ah, mais c'est à la joie de lire donc ça doit être très bien. Et voilà, donc c'est Francine Boucher elle-même qui a relu mon texte qui m'a fait retravailler, mais très peu qui m'a fait de temps en temps des propositions on avait surtout à revoir des problèmes de ponctuation j'avais tendance à en mettre beaucoup donc on a apuré et puis voilà et là, c'est une maison qui porte merveilleusement ce titre parce que je crois qu'elle y croit c'est une petite équipe mais qui, je me rends compte m'a énormément d'énergie pour les textes qu'elle aime. Quand je me rends dans des collèges, dans des lycées parce que j'ai la grande chance d'être invitée un petit peu partout en ce moment pour parler de ce recueil je débute toujours par une lecture musicale qui exacerbe en fait les émotions des ados et je le fais d'ailleurs sur des festivals cette lecture pour des adultes aussi donc je lis sur la bande originale de la bande-son de Grand Corps Malade de Sofiane Pamard de musiciens qu'ils aiment et qu'ils connaissent et généralement, ça les touche au cœur et c'est une façon j'allais dire pour moi aussi de considérer que la poésie ça parle vraiment au cœur aux émotions que ça réveille je ne supporte pas la poésie ce qu'on appelle la poésie qui est tiède et qui ronronne et bourrée de clichés là, au contraire, ça pulse il y a du rythme et je dirais que moi j'écris un petit peu comme on fait un ristretto italien un petit café bien serré et que la poésie tiède ce serait un lungo par exemple un café à l'américaine voilà, donc moi je fais du ristretto et je cherche à réveiller et à émouvoir donc à réveiller le cœur des jeunes et des adultes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz